Bonjour à tous, vous êtes de retour avec nous pour un autre épisode de la série Seven Days en direction de Hunger Games 2 en compagnie de Linz. Encore une fois aujourd'hui, bonjour Linz! Hello hello! C'est une journée dehors d'aujourd'hui, dans quelques heures. Journée dehors? Ah mais non, moi je m'en vais! Tu m'as menti! Je suis tout excité. Bon bah écoute, je te laisse tout seul, moi je déco en fait. Alors j'ai crafté une workbench, Linz. Allo? Quoi? Tu as quoi? J'ai crafté une workbench. D'accord, d'accord. Et aussi j'ai trouvé plein de pièces de mechanical parts. Surprise! Alors, jour 3 sans accident, déjà. Bien, nickel. On commence à être bon en fait. Oui, je m'en occupe ce soir à la horde. D'accord. Alors, moi en attendant, je me suis crafté des petites grosses baux, donc je m'en suis fait une. Bon, je level 160 et 11, je t'avais donné une également. Je t'ai mis ici des petits carreaux que j'ai. On n'a pas beaucoup de plumes, donc moi je propose de ne pas perdre de temps et de partir pendant une heure ou deux chasser et chercher justement des petits nids s'il y en a quelque part. On va aller voir les petits spikes qu'il nous a mis. Qui sont déjà upgrade, level 2. Parfait, parfait. Moi, quand je me concentre, je peux quand même faire du bon travail. Ah ouais? Ce qui arrive, c'est que la concentration n'est pas toujours là, donc... On se rappellera à l'épisode 2. C'est ça, le premier. Donc des nids. Oh, la petite ferme que j'avais pas encore vue. Nice. Une nourriture. Ouais, elle est petite pour le moment, mais bon. Ouais. Faut ce qu'il faut. Est-ce qu'on devrait... Est-ce que c'est trop loin pour aller euh... Ouais, c'est quand même relativement loin. Pour? Pour aller dans la forêt pour revoir les nids, mais c'est une bonne marche. Ouais, je pense que c'est un peu loin. On est jour de horde. Je suis bien qu'ils ne courent pas, mais on est jour de horde quand même. Exact. Mieux vaut être en sécurité. Parce que bon, on lui a donné trois quarts des flèches... Enfin, trois quarts des crossbow bolt, du coup... Ah mince, j'ai pas pris de... Tant pis, on va le faire à l'astona. Ah oui, il est pas mort. C'est une lague. Ouh, un petit cerf. Est-ce que je tire le cerf? Je pense que oui. Le cerf, en fait. Et c'est raté. Moi, j'étais aussi près que c'est impossible de le rater, mais j'ai quand même réussi à le rater d'où j'étais. Ça m'a pris que deux flèches. C'est la peine si la flèche ne lui frôlait pas le museau, là. Mais j'ai quand même réussi à tirer à côté. Ouais, c'était juste pour lui faire peur un peu. Pour lui laisser une chance. C'est ça, c'est ça. Ouais, il y a des petits nids, je sais pas vraiment où aller. Ouais, dans la plaine, c'est plutôt... C'est assez rare, on dirait. Pourtant, dans les plaines, normalement, ça va. Ouais, c'est vrai. Mais euh... Ouais, on va pas se peindre. Au moment où je dis « Ouais, normalement ça va, j'en trouve trois ». Non, c'est pas unissant. Alors, la horde bientôt... André est en bonne posture pour se défendre, je crois. Espérons, espérons, parce que moi j'ai que 40 flèches, hein, pour la horde. Ouais, c'est 40 kills, déjà. Ouais... T'as confiance en moi, toi, hein ? Peut-être. Ça fait plaisir de voir qu'il y a au moins quelqu'un qui a confiance en moi. Allez, petite infirmière là-bas. On va la tuer. Oh, le sac. Et on a un pignard de pied. Le sac avec... Ouh, shotgun avec des munitions. J'ai monté un shotgun et j'ai monté un pistol, qui sont quand même assez bas level. Enfin, le pistol est orange quand même. Shotgun est toujours gris. J'ai euh... Avec la workbench, j'ai euh... combiné toutes les pièces qu'on avait. Vu que tout est des pièces grises, euh... C'est pas bien bien grave. Ça vaut pas la peine de... C'est pas la peine de garder tout ça. Non, c'est ça. Par contre, ça vaut la peine de les combiner. Comme ça, au moins, on récupère euh... Ah, il y a un crawler là-bas. Comme ça, on récupère des petites pièces qui nous permettront de... de réparer nos armes sans qu'ils perdent de qualité avec les repères kit, quoi. C'est vrai. Ça les améliore maintenant. Ouais. À ma vie, c'est léger ce que ça améliore là, mais euh... Mais bon, c'est toujours ça hein, on va pas se plaindre. Et il me semble avoir vu un petit nid. Un petit nid. Pendant que je m'occupais de la madame, là. Ouais, j'ai pas encore vu de nids à part aujourd'hui, c'est un peu étrange. Non mais toi, tu vois jamais les nids. Où est-ce qu'il se passe? Dès que je vois un petit quelque chose, je pense que c'est un nid, mais c'est une pierre finalement. Là-bas! Ah... Wow, c'est utile aussi les pierres hein? Ouais, ouais. Ah évidemment. Il va falloir que je... Ah j'ai... J'ai soif, j'ai soif. Pas pris d'eau. Ah, d'habitude c'est moi qui... qui ai soif. D'habitude. Mais non, je vois absolument aucun nid, je sais pas ce qu'il se passe. Pourquoi? Il va falloir s'éloigner un moment un petit peu plus pour... Ah, je suis à une bonne distance déjà, je suis à... à 500 mètres. Qu'est-ce que rendu dans le désert? Au poulet. Euh, 18 heures comme à main? Oui, je vois un poulet et un nid dans mon chambre de vision présentement. Est-ce que juste avant la horde? Je ne changerais pas les settings pour qu'ils courent pendant la horde quand même. Moi, on préfère ça. C'est plus... plus... plus comique. Pour les gens qui regardent moi. C'est plus comique quand même. Est-ce qu'un ours ça donne des plumes si on le tue? Non. Tu peux essayer, vas-y. On te... on te regarde pas, mais on est tout coeur avec toi. Ah, je vois un... oh, je vois un airdrop. Ah! Déjà au sol. Je voyais une caisse un peu bizarre. Je pense que... C'est la bonne nouvelle par contre. Oui, parce que les airdrops sont tombés pendant la journée. Comme on reprend le règle plus ou moins vers... midi, une heure, les airdrops sont déjà passés. Bon, ils sont pas toujours très très utiles, donc on va pas les chercher et surtout très très loin. Par contre, 19 heures, ton airdrop, il est pas trop loin? Oui, mais il est pas trop loin d'un ours non plus, donc je vais tenter de pas mourir. Deux flashlights et des pièces d'armes. Des belles pièces d'armes? SMG et Sniper. Hum! Laquelle, le sniper? Sniper Parts. Ok. Bon, c'est une qui est déjà pas évidente à avoir, donc c'est déjà pas mal. Oui. On remonte la colline, lentement, mais sûrement. On remonte la colline. Poulet, un petit poulet, manqué. Mais pas utiliser les crossbow bolts sur le poulet. Non, évite. Mais par contre, le poulet, tu peux le tuer. Et voilà. C'est assez intéressant de tuer le poulet. Yes. Jackpot. Le poulet à coup de batte. Bah. Voilà. Bah bah bah. Fantastique. Bon. 44 plumes. 44. Ouais, moi je les ai déjà transformés en flèches, comme ça je gagne un peu de temps. Donc, en direction de notre base. Notre radio. Ouais, je pense que ça serait bien maintenant. 20 heures. Vérifiez les derniers préparatifs qui restent à faire. Ça va? Oui, oui. Ok. Je vais bien, je vais bien. Un chat dans la gorge. Oui, c'est ça. Tu sais, je suis encore un petit peu malade. C'est pour ça qu'on visait un peu à côté déjà. Oui, tout à fait. Cette grippe qui fait mal viser. C'est ça, c'est ça. J'allais dire... Oui, j'ai plus d'eau non plus. Donc ça se peut que je perde The Wellness. Non. Oui, j'essaie. J'ai soif. Mais non. C'est dans la tête. Je te dis, c'est dans la tête. C'est aussi dans le son de ce que mon personnage fait. Oui. Ah. Bon, bah écoute, désolé. Tu peux baisser le son de ton personnage, comme ça... Oui, c'est vrai. Il le pensera moins. Ah. On a un petit copain qui arrive? Non. Non. Ah, si. Peut-être. Ah, crieuse. What? Est-ce que la forge tourne? Oui, je crois que la forge tourne, en effet. Oups. Ah mince. Ah. Donc on a une pré-horde. C'est ça. Et moi, il faut vraiment que je descende pour prendre de l'eau. Parce que... Aïe, j'en ai pas, je peux pas t'en donner. Non, mais viens sur moi, monsieur. Oh mon dieu. C'est une golden rad. Oui, oui. Ah, j'ai chaud maintenant. Pourquoi? La forge. Tout s'explique. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, bah tu peux la laisser, la forge, hein. Non, non, c'est parce que j'avais chaud. Mon personnage avait chaud. On va aller sur la forge, c'est pas idéal. Voilà. Nice. Bon. On est en sécurité tous les deux? Ouais, je suis prêt. Ouais. Je propose de faire une toute petite pause. Oui, c'est le temps de remettre. Le temps de faire que c'est monsieur et madame court. Yep. Et on revient tout de suite. Bon, voilà, on est de retour. Donc, on a refait les settings. Voilà, Leila aussi est d'accord. On a refait les settings. On se prépare à... Putu, 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 putu. On se calme plus. On se prépare avec ce qui reste. Ouais, c'est ça. Elle le sang, elle sent la pression, elle sent la pression. Tu viens? Ou tu restes en bas? Ouais. Ouais, j'arrive. 36. Attendez, on en est où en nourriture? J'ai pas pris de soin. Ouais, j'ai les bandages. Pas pris de soin. On est à poil. Ça va bien, tout se passe très bien. Alors, on va prendre un petit painkiller ou deux. On va prendre un petit bandage ou deux. Et on va aller vider son inventaire dans notre petit coffre à malice. Hop. La viande, on va éviter de la garder sur soi. Ouais, c'est pas le mauvais idée, je pense. C'est ça. Voilà. Hop, attendez. Et une crossbow bolt en plus. Ah non, on a plus de bois, évidemment. Tiens, je te donne la moitié de mes... Non, pas la moitié. T'en avais déjà plus que moi, je crois. T'en avais 55. Ok, tiens. Et tiens. Tiens, 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 tiens. Je t'en ai lancé deux fois. Ok. Merci. Tends une. Et il reste... Une minute. Ah, il t'a pris le gun, au final. Ouais, la pistolet, ouais. Ok. Donc, je vais tenter d'éclairer un peu la direction des zombies avec mon casque. Euh, monte sur le bas. Ah, voilà. Côté nord-ouest. Côté nord-ouest. Ouais. Ils vont frapper ou ils vont rester là ? Ok. Ah mince. Ils se cachent derrière les... Oh, les trucs... les plaques de... Ouais. Bon, au moins... Ça sera pas... Ça va pas durer longtemps, mais au moins... Ça offre une... Une certaine résistance. Voilà... Ah, il passe par ici aussi, la madame. La madame. Ça va côté éclairage. Oui, pour le moment, ça va. Je sais pas si mes vieux... En fait, avec... Avec les wood frames, ça fait un truc assez dégueulasse quand tu regardes de mon côté. Donc... Ouais, effectivement. Il faut s'amuser... Un petit peu trop contraste. Pas contraste, mais... Ouais, c'est ça. Trop flash. Alors, on va vite finir cette flèche qu'on a avec l'arc. Et puis on se passera à la crossbow. Et de l'autre côté ? Ouais, c'est... Je pense qu'il y a une personne ou d'autre. Mais je pense que c'est peut-être lui... Concentré sur la même faute ensemble. Alors qu'on a l'éclairage... Plus propice. Ouais, mais enfin... Faut pas la laisser non plus rentrer tranquillement, quoi. Oh, il y a des spikes. Ouais ! Ok, donc on a plus de flèche. Donc maintenant, on passe à la crossbow. Oh, ça va être une mi-carne. On est quel level, au final ? Euh... Bonne question. Tu es... Level... 16 et je suis 18. Ça va. Ça va être une petite orde. Moi, je pense que même les murs vont durer assez longtemps. Là, je suis là. Mais les murs vont durer assez longtemps, je crois. Et ils vont... Tauter. Enfin... Oui, c'est ça. Ouais. Celle du dessus va rester encore assez, hein. Par contre, essaye de pas mettre ta lumière devant toi. Devant moi. Essaye de te mettre un peu de biais pour pas qu'on voit l'ombre de ta crossbow. C'est le simple. Ah, ça c'est un petit glitch. Voilà. C'est fait. Ça arrive. Ça arrive maintenant qui passe à travers les murs. Il y a des petits glitchs comme ça, tous les histants. Bonjour, monsieur. C'est un massacre. On a fini. On a fini la première vague. Deuxième vague arrive. Ils ont l'air tout concentrisse maintenant. C'est une bonne chance. Oui. Ou alors nous, on devrait bouger pour essayer de te déparer un peu de mieux. Ouais, pour rien. Exact. Par ici. Oh, elle monte. Attends, viens par ici. Voilà. Venez messieurs dames. Mais arrête de bouger. Allez, s'il te plaît. Là-bas, les ambus tournent en rond. C'est vraiment drôle. Ah oui. Mais attention. Les règles vont passer aussi. Voilà. Elle vient. Il danse. Ouais. Je voudrais pas te voir danser, en fait, hein? Surtout pas sur une clature, là. Mais surtout pas avec un ombre. Avec un crawler en dessous. Euh... là? Euh... Oh, y en a un qui a réussi à entrer la première étape de... T'es juste en dessous de moi, si tu peux le tirer. Toute-toi? Y en a un qui court, là. Ouais, y en a un deuxième, là. Il court sur la salle, voilà. Ah ouais. Y en a plus qu'un qui a réussi à passer, hein? Ouais, y en a une version là-bas, maintenant. Ah, une de moins! Mais c'est celui-là en dessous de toi que je voulais tuer. Ouh, comme il fait rouge tout d'un coup. Ouais, c'est la deuxième vague, je crois. Ouais, c'est la deuxième vague. Euh, trois heures... Ouais, minuit, c'est ça. C'est possible. Je crois qu'il y a un crawler, là. Ouais, y a un crawler sur nos spikes. Ah, il est décédé. Rip. Euh... Ouais, on le verra pas d'ici. Non, le crawler est mort. C'est le jeu. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et ici... Non, non, passez pas par là. Venez par ici, venez par ici. Venez par ici. Hé, ils seraient devenus intelligents, les zombies, quand même. Ouais, ils apprennent, hein. Ouais, c'est ça. Ils passent par les trous. Ils sont intelligents. Il faut juste pas que je tombe à bord. Il serait pas le bord de moi. Oh, je peux faire ça, si je pouple les gens. Non, ça va. J'ai trop envie. J'ai trop envie. J'ai trop envie. C'est juste une touche en plus. C'est juste pas... Chez moi, c'est R. Mais l'idée est là. Ouais, c'est vrai. Je pense que j'ai envie de la nuit. Par contre, il me reste 13 flèches, hein, moi... Je sais pas s'ils se rendent compte de ça. Ouais. Et toi ? Euh... 34. D'accord. Et il est minuit et demi. Après, ça va être des dégâts mêlés. Euh... Ouais ? Il court, hein, quand même ? Ouais, mais nous, on peut courir. Enfin, voilà. Ouais ! Il est mort... Non, il est encore invité. Alors, on va essayer de te toucher, de faire un petit peu plus rapidement, mais toucher... Enfin, moins rapidement, mais toucher les têtes. Voilà. Bon, ceux qui crawlent, on va les laisser là. Arrêtez de bouger, bordel. Allo, allo ? Bonjour. Comment ça va ? Allo ? Allo, allo ? Vous voyez, c'est ça qu'on voulait... On va faire. Donc, ici, en dessous, on va creuser une fosse. Ouais. Quand on aura le temps. Ouais. C'est pas le truc qu'on a en 14, c'est bon. Ah, mais bon, allez, s'il te plaît ! T'en vas pas au moment, je veux te toucher, quoi. Voilà, merci. Il nous reste quatre... Ah, mais non ! Tu le touches au moment où je le frappe ! Vas-y, vas-y. Ah, mais il va mourir ! Tiens, je pense qu'il peut être mort, là. Ah, là, il est mort. Voilà, maintenant, il est mort. Et il m'en reste une ! La moitié de mes flèches. Bon, le crawler, je vais peut-être pas mettre une flèche dessus, ça vaut pas la peine. Attends, j'ai 22... J'ai 22 trucs de... 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 Arrowhead, en métal. Pas si t'as les plumes, surtout. Ouais, mais il faut des plumes ! Ah, merde. Où sont-ils ? Arrowhead, c'est bien, mais il faut des plumes ! Euh, je vais aller chercher le shotgun avec les balles qu'on a, vu que t'as le pistol. Et euh... Donc, le temps que la prochaine vague arrive. Bon, 68... Hum... Faut pas énormément de dégâts... Ouais, on a que 10 balles ! Non, c'est quoi... euh... Je peux te laisser les... Je peux te laisser le pistolet, si tu veux, avec les balles. Et t'as... Il reste combien de carreaux, toi ? Euh... 20. Ouais, t'en restera pas énorme, hein ? Non, mais je pense que la plus grande partie de l'ordre doit être complétée, je pense. Il reste peut-être une vague à deux armes. Oui, mais c'est peut-être une vague juste pour nous occuper, en fait. C'est peut-être pas forcément euh... Vas-y, donne le... Ah oui, par contre le gun il le jette pas là-dessus, quoi. Ça j'aurais trop peur que ça ne... Moi je peux le laisser... Est-ce que je le laisse au sol ici ou... Oui, là oui, c'est une vague. Je le laisse au sol ici pour être sûr. Yep ! Un pistolet... Avec quelques munitions. Oui, t'as vu le dessin de pistolet ? C'est original ! Allez, on va faire du bruit et on va atterrer tout ça ! Toujours plus ! Où est-ce qu'ils sont ? Dans un dessous, euh, en dessous-ci. Il reste un, en fait. Ouais, c'est des crawlers, on va les laisser gentiment mourir. Voilà, c'est fait. Pareil ! Donc... Next ! On est prêt. Est-ce qu'on peut ? Oui, on peut les loot ! C'est bien, ça ! On va s'occuper un petit peu ! Là ! Oh ! Prochaine... On a une... Ah, oui, je suis sensed. Une nouvelle cliente. Oui, je suis sensed. Non, mais il fallait la tuer au-dessus des piques ! Comme ça, on pouvait la... Prochaine fois ! On pouvait la récolter ! Je peux aller looter, si tu veux. Je peux y aller. Je suis un petit ! Ah... Ouais, en effet, il y a quelqu'un. Ah, voilà. Monsieur, allez sur les pieux, s'il vous plaît. Vous êtes invité à prendre cordialement place sur les pieux. Euh... En chargeant, c'est mieux. Ouais, c'est souvent plus efficace. Meurs ! Et quatre balles pour... Enfin, oui, en même temps... Euh... Antity damage, ouais, 13, c'est pas énorme. Ouais, non. C'est pas... C'est pas un pistolet 550, malheureusement. Pas encore. Le problème, c'est que pour remonter, on n'a pas facile à remonter, en fait, ici. Oh ! On a un autre client. Pour aller loot. Ouais, il va falloir... Un autre client. Il va falloir... Un client très... Juste en soucis. Il a pas l'air content. Bien fâché. Il a pas l'air content. Ah, attendez, on peut loot, là. Quelques-uns aussi de mon côté. Nice. Voilà. Allez, hop. Ça, ça va libérer celui en dessous. Oh mais non, ça casse la barrière. C'est bon. Oh... On est gentil. Où est-ce qu'on ferait bien notre plateforme pour remonter ? On a assez. 10, c'est peut-être pas suffisant, en fait, pour faire une passerelle pour remonter. Ah oui, ah oui. Tout à fait. Tu me couvres ! J'ai sauvé la vie, en fait. Je sais pas pourquoi, je le sens pas, en fait. Pourquoi je le sens pas, en fait, qu'il me couvre ? Qu'est-ce qu'il arrive si je prends les frames, ici ? Je suis curieux aujourd'hui. Je veux savoir ce que ça fait. Tu me couvres, hein, tu m'as dit ? Ah, voilà. Plus de clients. Clients satisfaits. Euh... Ou pas, en fait, mais... Ah oui, donc... Ah non, là on est trop prêts, attendez, hop. Incoming ! Piedshot. Alors, il fait le tour vers la droite, il est maintenant sur les pieux. Il revient peut-être vers 3, je suis pas sûr. Ouais, il sent bien vers toi, je pense. Ah ! Ah, ben oui, il est dans le sol. Quoi ? Non, mais je gère, t'inquiète ! Dès que j'en vois arriver, je t'ai fait signe. Tu me fais signe ? Non, tu peux me le dire, plutôt que me faire signe. D'accord. Parce que si tu me fais signe, je vois pas grand-chose. Avoir le shotgun, je pourrais tirer dans les airs. Ah, attendez, y'a quelqu'un au-dessus de nous ? Ouais, y'en a un au-dessus de nous. Oh, y'en a plusieurs aussi. J'entends un spider, oh, spider. Un spider ! Ouais, ça j'aime pas. J'crois que je vais remonter. Mais eux, au moins, ils courent. Là aussi, d'eux. Ça court, un spider. Moi, je prends un blanc. Là, 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 là. Hum. Touffrance. Ok, attends. Ah, j'ai un, ici. Il est seul, là-dedans. Ah, ça y est, quand même. Y'en a encore un ? Ah, c'est encore le même. Ah, il est pas mort ? J'aurai l'XP. Ah, voilà. Ah, là. Ah, t'es pas mort. Je t'ai dit que j'aurai l'XP. Ça en était un plutôt résistant. Je t'ai dit que j'aurai l'XP. Bon, un coup de première ordre assez tranquille, en fait. Ouais, quand même. Hormis le manque de munitions... Horrible. Mais ça va. On est pas très très haut level, là, non plus. Non, exact. Et lorsqu'on va commencer à bâtir... Lorsqu'on va commencer à bâtir l'arène, ça va monter assez rapidement à des levels, là. Ouais, grâce aux constructions et tout. Ouais, c'est clair. Mais au final, je crois que c'est facilement gérable. À partir du moment où on va construire l'arène, on va avoir pas mal de matériaux. On va pouvoir faire tout ça en fer. Et c'est bon, je crois que c'est un petit endroit pratique pour faire la horde. Oh, une treasure map. Pas bien, une treasure map. Ah, je viens de looter un game. Oh, un de plus. À la collection. 543. Ouais, ça va. On est pas mal. On est pas mal. Un pistolet ? Oui. Wow. 540. J'ai manqué de chance. Ouais, ça va. Il peut bien avoir un peu de chance non plus. Un pistolet. J'accepte de partager. Ah ouais, du coup, t'acceptes de partager. Je suis généreux comme ça, moi. Et c'est maintenant que... Les roquettes aussi, ils voulaient bien les partager. Oui, tout à fait. Et c'est maintenant que Lynn se réalise à quel point elle aurait pas dû accepter de faire cette coop. Pourquoi ? Pour ma générosité de chance. C'est la sélective. Mais non, t'inquiète. Je sais pas pour survivre, moi. Moi. On est prêt, on est prêt, on est prêt. Vas-y, vas-y, continue. Apporte. Essaye de nous tuer. Essaye. Tant que t'enlèves pas les frames sous mes pieds, ça va. Oups. En même temps, N'oublie pas que c'est le genre de chose que je pouvais faire assez facilement sur toi bien avant. Ouais, c'est vrai. Il y avait envie de la faire aussi. Ça a démangé. Ah oui, ça a démangé. Ah oui, ça a démangé. Mais voilà. On l'a pas fait. Je suis une bonne coéquipière. Je suis une bonne coéquipière. Je ne veux pas le mal de mes coéquipiers, moi. Bon, et bien écoutez, il manquera une petite partie de fer et une petite partie de bois, de ramassage de bois pour les spikes, pour les mettre en plus haut level. Et ici, il faudra faire des iron bars. Je crois qu'à partir de là, on est pas mal. Ouais, je pense aussi. Ouais. On va les vider dans le petit coffre. Et puis, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'il reste à faire pour aujourd'hui ? Est-ce qu'on... Bonne question en fait. Est-ce qu'on ne ferait pas... Quelle heure il est ? 5 heures. Est-ce qu'on ne ferait pas une petite pause pour aller rechercher des ressources ? Pour commencer à crafter les premiers blocs pour l'arène ? Ouais, on pourrait faire ça. Et nous sommes de retour après quelques heures in-game à louter. On a exploré... Oh, j'ai plus de pickaxe. On a exploré une bonne distance dans la forêt. On a trouvé une tonne de plumes. Combien de plumes on a, à peu près ? 300, 500. Euh... Moi, j'étais à 200... 260, je pense. J'ai déjà fait des crossbow bolt en attendant. Regardez les excuses qui se trouvent pour pas tuer le gun safe avec moi, quoi. On est à 300 flèches. 300 plumes. Oui, moi, j'en ai déjà fait 100 en plus, hein. J'en ai déjà tourné 100 en crossbow bolt. Et on a 4000 à peu près. 4 ou 5000 de bois. Non plus que ça. Tu mets tout joli avec tout ça, toi. Attends une fois, regarde. T'es très semblable aussi, hein. C'est vrai ? Je les avais portés, au final ? Sauf que moi, j'ai du linge, par contre. Ouais, qu'est-ce que tu racontes ? On est bien, nous. On est couvertes ? On a la tête couverte, tu vois. Ça se voit que je suis malade, tu vois. Je garde une petite écharpe pour pas avoir froid. Pour pas avoir froid. C'est ça. Non ? C'est pas ça qu'il fallait dire ? Ouais, ça fonctionne, ouais. Ça fonctionne, ça fonctionne. Donc on a fait un petit tour. On s'est dit, tiens, on prend du bois. On a récupéré des plumes pour faire des flèches parce qu'on en a besoin. Parce que voilà, il faut survivre. Je sais pas qui est-ce qu'il y a le plus haut scavenging ? Je crois que ça doit toujours être moi. Ça doit être toi, je pense que oui. Je suis à 15. 11, donc tu gagnes. Et le Quality Joe, est-ce qu'on mettrait pas des points pour... On a 90 points. Quality Joe, il en faut 30. Vous savez quoi, on va mettre des points dans scavenging. Ouais, je pense que ça vaut la peine. Hop. Et donc, on s'est dit, tiens, pendant qu'on est dans le biome vert, on va essayer d'y passer la nuit. Et profiter pour récolter un peu de ressources. Donc on a trouvé cette maison-ci. On va y rester. Et puis demain, on va continuer à rentrer peut-être plus par là. Comme ça, on va repasser un peu par le biome neige, voir d'autres plumes. Mais voilà. Et dans le safe, il y a... Oh ! J'aime ça. Oh ! Ouais, vas-y, regarde. Pas mal. Nice. On a presque pour se faire une arme à chaque fois. On a assez pour le Haunting Rifle. Je crois qu'on a le... Il nous manque une pièce à la base pour le Haunting Rifle. Ouais. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah, je vais les mettre dans le coffre en haut. Comme ça, tout dans mon endroit. Parfait. Excellent. Voilà. Et voilà. Et donc, voilà un peu ce qu'on a ramassé sur la journée. Hop. Hop, hop. Avec près de 5000 de bois. Une petite jupe blanche. Oh, jupe... Oui, jupe blanche. Oui, tu peux le faire. Tu peux le dire. Comment est-ce qu'elle est ? Elle est bleue. Euh... La jupe blanche est bleue. On m'explique. On m'explique. On m'explique. Euh... Puh. Je suis volée sur la marchandise. Voilà. La veux pas. Rembourse-moi, s'il vous plaît. C'est ça. S'il vous plaît. Je veux être remboursée du jeu. Donc, on va prendre ça pendant que c'est la nuit. Comme ça, on va pouvoir se faire de la gunpowder. On sait que c'est deux, mais au moins comme ça, ça monte notre... notre gunsmithing. Guncrafting. Et alors, surtout la raison pour laquelle on faisait ça, eh bien, ce sont ces petites choses-là qui nous permettront, en fait, de faire une ferme à bois près de notre base, sans qu'on ait à chaque fois à prendre une journée pour... Et t'es en train de tout casser, toi ? Non. Non, mais il sait pas soutenir, ce monsieur. Comme ça, on doit pas à chaque fois prendre une heure de... Enfin, une journée de route pour aller à un endroit où on peut ramasser du bois. Et voilà. On a beaucoup de... Une vingtaine, je crois. Une vingtaine, ouais. Ça va être bien. Ça va être bien, ça va être bien. On va avoir plus de bois, plus rapidement. On en a déjà deux qui sont posés à la base. Dont un qui apparemment a amené la neige avec lui. On vous montrera ça. Oui, c'est assez spécial. Voilà, voilà. Mais écoutez, moi je propose qu'on vous le relaisse là pour le reste de la nuit. Ouais, bonne idée, bonne idée. Et on vous reprend quand il fait jour. Et nous sommes de retour à la maison et on a une petite surprise. On a quelques visiteurs, Linz, au niveau... Au rez-de-chaussée, si... Si t'as quelques secondes. Ils peuvent monter maintenant. Ah oui, je peux bien. Il y a quelques personnes, ouais. Il y a des visiteurs. Il y a des visiteurs. Il y a des visiteurs. Eh, bonjour monsieur. Alors. Et en plus, il pleut. Et quand tout va bien. Mais oui, ça va bien. Il y a des visiteurs. Voila. A peur de rien nous hein. Il me frappe. Il me finit sur les... Quoi ? T'as encore du monde toi ? Il me... Il me frappe. Il en reste encore 5 ou 6 à peu près. Où ça ? Il y en a un dans la péture, un crawler là. Et puis il y en a deux ou trois ici. Ou quatre. Mais. Elle te veut hein, elle s'en fout de moi en fait, elle te veut, aïe ! Non non mais en fait je préférais que t'aies échappé. Il y avait quelqu'un qui t'avait pas vu je pense. Je vais devenir un pro en Blunt Weapon. Ah moi je m'occupais de ceux qui étaient près de la base quoi, pas ceux qui étaient dehors. J'invite pas à rentrer les gens chez moi moi. Pas poli par contre. Ah écoute-moi ma maman elle m'a dit tu ne parles pas aux inconnus. Ouais je ne parle pas aux inconnus. C'est bien. Un bon conseil. Je sens content de me tirer. Ah ! Alors c'est notre sport préféré c'est de voler les kills de l'autre. Ouais ouais. Et j'ai lu... Aïe ! Je l'ai eu ! Je crois que je l'ai eu, j'ai eu le stun 3 damage mais je suis pas certaine. Ah en tout cas j'ai eu beaucoup d'expérience et j'ai monté de niveau. Ah alors non c'est toi qui l'as eu. Nyaa ! Par contre il faut leur faire... Alors juste euh... Je vais juste dire comme ça en passant. Si on vérifie la quantité de kills de chaque joueur... Je ne sais plus comment j'avais de kills. Est-ce que tu peux me les valer ? Ouais t'arrête pas de me les tuer ! De me les voler ! Tu es tout de moi ou quoi ? La remontée est complétée. Ouais c'est ça. Tu me les voles c'est normal. J'espère qu'on devrait peut-être les looter avant. Ouais toi c'est une bonne idée. Ouh, massacre. Ah la tronçonneuse, pardon ? Allo ? Non pas encore, bien sûr. Pas encore. Hops. Mais ça je crois qu'on a déjà essayé de le loot 15 fois donc je crois qu'il n'y a plus rien dedans. Non il reste un là. Hi, je peux pas. Hi, je peux pas. Attends tu peux, ok. Nickel. Nickel, nickel. Bon alors on redescend. On avait de loot pas mal donc au final on avait plein de bois. On est en train de faire le ménage. Voilà, on a un petit peu changé. Vous voyez, on a refait des beaux coffres. Donc il faut ranger tout dans les coffres maintenant. C'est la partie la plus amusante. Qu'est-ce qu'on avait de particulier à dire ? Donc on avait plein de plumes. Oui, presque 500 en fait. Presque 500. Donc maintenant on va être tranquille. Et ce que je proposais à Nuke de faire pour terminer l'épisode, et bien c'est... C'est... D'aller visiter le coin, en fait le coin sud-ouest de la ville. Le coin sud-ouest ? Ouais, je pense que oui. En fait, plus au sud-ouest de la ville qui va être utilisé dans Hunger Games 2 pour l'arène finale. Alors on va aller jeter un petit coup d'œil et voir ce que ça a l'air là-bas. Ok. Placer les premiers blocs. Et j'ai pris les 15 premiers woodframes. Allez, on y va. Alors regardez en fait, on a la Belgique et il y a le Canada et le Québec à côté. En terrain neutre. Ouais, c'est officiellement. Yep. Voilà. Je les plante ici. Je les plante ici, je pense. Ouais, un petit peu plus loin. Est-ce que tu veux qu'on... Est-ce que tu veux qu'on en divise à deux pour ça y aller plus vite ? Oui, mais ici peut-être, quand même. Je vais mettre ça... au sol. Là. Juste ci. Voilà. Donc un peu aléatoire, j'imagine. Ah ouais, non, moi j'aurais dit plutôt en ligne, mais... Tant pis. Faut faire une forêt naturelle. La mienne, je te raconte pas comme elle va être naturelle. Ça va être une zone carrée avec... 3 par 3. Voilà. C'est plus efficace à faire ta méthode, je pense. Et un dernier, non, ça ne fonctionne pas ici, il y en a un trop près... Ah voilà. Donc. Bonjour Canada. Donc. Sud-Ouest. 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 Et tu voulais commencer par le... Possiblement le truc funéraire. Le bâtiment funéraire, très bien. Oui. Alors, on y va. On peut commencer par le funéraire. Je pense qu'on va l'inclure d'une façon ou d'une autre, puis on pourra vérifier ça. Alors, première chose que j'aimerais faire, en fait, on va prendre des blocs différents. Je suis un peu capricieux de ce côté-là, mais on voit que ça ne fonctionne pas. On va faire peut-être... De toute façon, tu peux mettre des wood frames pour le moment et on changera après la vidéo. Enfin, c'est juste pour poser les premiers blocs pour inaugurer un peu l'arène. Je ne sais pas si ça va tenir, mais on saura dans quelques instants. Moi, ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de faire ici, de fermer, et de faire un petit accès en haut. Parce que si on regarde bien... Est-ce qu'on a du bois? Oui, on a du bois. Ouais, ouais, tout à fait. J'en ai presque 10 000 sur moi, si tu en as besoin. Ouais, j'aurai besoin de wood frames, en fait. On va faire quelques-uns... Frame, wood frames... Tant que 1000, c'est suffisant, non? Ouais. Euh, comment dire... Alors, si je peux me permettre... Oui? Je sais pas si tu peux... T'es où? Je suis... Ah, OK. Je voyais ta flashlight qui était dans mon écran, c'était un peu étrange. Même si c'était pas dans le champ de vidéo. Ah. En fait, ce qu'il faut prendre en considération, c'est d'avoir beaucoup de... De l'espace que les gens peuvent combattre verticalement. Donc, je sais pas si t'es en hauteur, tu disais? Ah, t'es là. Salut! Alors, ce que j'ai fait, premièrement, j'ai fait une rampe ici. Pour monter. Ah ouais, d'accord. Moi, je l'ai fait à l'intérieur, en fait, puis cacher. Ouais, mais c'est bien. C'est bien qu'il y ait plusieurs... Parce que si quelqu'un campe, c'est bien d'avoir une deuxième accès pour le... Le flanquer, si on veut. Hum hum. C'est bien d'avoir plusieurs points d'accès à certaines... Certaines positions de... De défense, ou peu importe. Ouais, peut-être pas de ce côté ici, du coup. En fait, même... Peut-être de l'autre côté, pour pas que ce soit trop évident. Pour le toit, c'est un peu... Un peu moins évident à construire. On va trouver des... On va trouver des façons. On arrête ça ici. Pas ici. Pas ici. Tu veux que je vienne ici, c'est ça que t'as dit ? Non, non, je pose des blagues et je me parle en même temps. Ok. Il se parle à lui-même, les gens, il est bizarre. Il n'est pas fou. Il est pas tout seul dans sa tête, les gens. C'est une bonne chose, là. Tu sais qu'on en enferme pour moins que ça, hein. Oui, mais ça, je me suis déjà... Je suis déjà prêt mentalement. C'était avant aujourd'hui, de toute façon. Alors, donc ici, on a une belle plateforme. En hauteur. Peut être très intéressante pour les gens qui veulent sniper. Est-ce qu'on casse un peu le toit pour faire une plateforme en plus, ou pas ? Oui, on pourrait. Effectivement. Effectivement. L'autre côté, ça dit quoi ? Est-ce que c'est plus long, l'autre côté ? En fait, je casserais peut-être pas sur tout le toit, tu vois, je casserais juste ici. Juste peut-être sur le bord, comme ça, en fait, les gens doivent quand même passer sur le toit pour aller se mettre dans une cachette pour sniper. Ouais. Très bien, ça. Très bien, ça serait bien. Sinon... Donc, l'accès intérieur, tu disais qu'il y avait une échelle ou c'était une... Je suis montée avec des wood frames, donc descends pas comme ça. Mais à la longue... Mais il faut les mettre, quoi, mais j'ai pas... Ça a failli devenir quatre. Zut, on a raté, les gens ! Mais... Il faut les mettre, mais j'ai pas beaucoup de bois pour dire de faire des échelles jusque-là. J'irais pas plus loin qu'où ce que tu as cassé, en fait. On va faire une zone vingtaine. On va sûrement les utiliser à un moment ou un autre. Oui, oui, tout à fait. Mais est-ce qu'on reste avec des wood frames ou on fera autre chose ? Hum... Tu veux dire pour... Peut-être les... Je sais pas comment fonctionne les sandbags là-dedans. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont l'air. Est-ce que c'est les sandbags un peu comme sur les bases militaires, hein ? On peut. Est-ce qu'on peut les crafter ? Euh, oui, on peut les crafter, mais je sais pas si c'est les mêmes. On peut les crafter. Je sais pas si c'est les mêmes que dans les bases militaires, juste des espèces de demi-glocs ou quelque chose du genre. Si, si, c'est ça, c'est ça. OK. Donc échelle à l'intérieur. Wood frame, donc ça serait à l'autre côté ici. Ça, ça, ça. En fait, ce que j'aime bien de ce bâtiment-là, c'est qu'il y ait beaucoup d'espace et beaucoup d'entrées et de sorties. Voilà, échelle placée. De toute façon, laisse-le, hein, j'irai l'upgrader entre les vidéos, mais c'est juste pour faire avancer un tout petit peu. D'ailleurs, il va falloir pas tarder à capturer l'épisode maintenant qu'on le redonne un petit peu à la bouche. Ouais, c'est vrai, c'est l'heure. En fait, ouais, ce que j'allais dire, c'est justement par rapport au wood frame avant de terminer. J'imagine que tout ce qui est upgrading, tout ce qui est pour l'upgrading, on va faire ça hors caméra. J'imagine que les gens qui gagnent notre série savent un peu à quoi ça semble. Là, on va pas passer des heures et des heures non plus à faire des upgrades sur les blocs et tout. Alors, ouais, ouais. Alors moi, ce que je pensais... Non, 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 non. Moi, j'aurais pas cassé plus loin, moi, genre. Non plus. OK. Moi, ce que je pensais faire, tu vois, c'était de descendre ça ici d'un niveau. Ouais, ouais. Tu vois, reposer des blocs pour qu'ils puissent descendre, mais un niveau plus bas, donc qu'ils seraient à l'élite caché. Exact. Ouais, ça serait bien. Je pense que... Oui, je pense que... Et la lumière, elle tient comme ça toute seule ? Ouais, ouais. C'est les nouvelles lumières... Les nouvelles lumières, je tiens dans le milieu. Haute technologie. C'est ça, ça a l'air, ça a l'air. Par contre, ce qu'il va falloir faire entre... Ouais, maintenant, c'est crafter des... Pour avoir des outils un peu plus haut level. Ouais, pour être plus efficace. Mais on fera ça au prochain épisode ou plus tard dans la série. Alors, pour l'instant, Linz, c'est l'heure de la cédé. Au revoir. Parce que ça fait déjà beaucoup de... beaucoup de temps qu'on... 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 qu'on fait le vidéo. Oui, tout à fait, tout à fait. Au moins, on a bien avancé sur cet épisode-ci avec une petite horde, pas mal de petites ressources. Et les premiers blocs placés. Et les premiers blocs placés, vous voyez les premiers plans déjà maintenant. Très important. Donc ça va être assez sympa, je pense. Et bien écoutez, donc n'hésitez pas à vous laisser les commentaires si jamais vous avez des petites idées. À faire des petits pouces en l'air. À vous abonner sur les chaînes. À aller voir la partie de Nuke également. Parce qu'on aura, à partir de maintenant certainement, des points de vue qui vont... qui vont varier un peu. Parce qu'on va chacun prendre un peu ses projets. Chacun de son côté. Et donc, c'est bien de voir les deux côtés. Au moins comme ça, s'il y en a un qui a des accidents, bah vous... vous les voyez aussi. S'il y en a un qui a des accidents. Oui, oui, mais c'est le 1 général, tu vois. Je voulais pas dire que c'était toi qu'elle est... D'accord. Je l'insinue, mais je voulais pas le dire. Je voulais rester gentil. Donc voilà. En attendant le prochain épisode, moi je vous fais plein de bisous bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Au revoir.